Bawla ya salli wa sallim da'iman abadan ala habib Bika khayri l'khalqi kullihi Bismillah ar-Rahim, heureux de vous retrouver de nouveau pour continuer notre causerie en ce qui concerne le ramadan dans les prisons et cette deuxième partie on va aborder le rôle de l'aumônier et la situation dans les établissements pénitentiaires de notre région Paris-Ile-de-France je l'ai dit tout à l'heure on est à peu près 20 aumôniers dans la région parisienne dans les 20 établissements de Paris-Ile-de-France les aumôniers ont un rôle très très important bien sûr une présence premièrement pour apporter un soutien moral, psychologique, voire matériel parce que les aumôniers participent aussi à ramener des courants, des livres, des chapelets, des tapis et aussi par la présence c'est combler ce vide je dirais dans ce milieu qui n'est pas facile les gens sont privés de la liberté sont privés de la famille, de leurs proches donc le rôle de l'aumônier c'est de ramener une paix non seulement dans la détention mais aussi la paix à l'intérieur de chaque détenu parce que quand les gens arrivent dans ce nouveau monde un nouveau monde qui n'est pas connu pour ceux qui viennent pour la première fois qui n'est pas une chose facile et le rôle de la présence de l'aumônier est quelque chose de très important donc il y a des visites dans les cellules qui sont organisées par chaque aumônier l'aumônier reçoit un courrier interne parce que dans chaque établissement il y a le carnet d'aqué dans le carnet d'aqué il y a une fiche qui est réservée à l'aumônier donc quand les gens s'inscrivent et envoient cette fiche par l'intermédiaire du courrier interne qui est attiré dans la case de l'aumônier les détenus sont inscrits et après ils sont conviés aux réunions de groupe voire les réunions de la prière du vendredi il y a certains établissements je cite à titre d'exemple non terre où Rosnia Pantoise voire d'autres où la prière du vendredi est organisée parce qu'il y a des salles polyvalentes qui peuvent accueillir une centaine voire plus ou moins il y a d'autres établissements où la prière n'est pas possible les aumôniers organisent des réunions de groupe selon la grandeur des salles 20, 30, 40, plus ou moins pour parler bien sûr de la détention pour parler de la religion pour parler de leurs problèmes à savoir que tous nos aumôniers sur la région parisienne sont formés par moi-même en tant que communé régional et formateur des aumôniers à l'Institut idéologique de la grande mosquée de Paris sur un cycle de deux années une année d'un temps commun pour les premières années et pour la deuxième année là on rentre dans les spécificités dans les matières telles que la laïcité le code de procédure pénale les valeurs de la République le rôle de l'aumônier et on effectue aussi des visites pour nos étudiants futurs aumôniers dans certains établissements afin qu'ils découvrent la détention donc nos aumôniers sont formés pendant deux années donc ils savent très bien quel est leur rôle et qu'est-ce qu'ils doivent faire du moins bien sûr qu'il y a un manque de moyens c'est pas le but de l'émission nos aumôniers sont pratiquement tous des bénévoles mais ils jouent un rôle très très important dans la mesure où ils ont cette présence je ne dis pas quasi permanente mais dans la semaine ils vont 2, 3, 4, 5 fois selon chaque aumônie dans les établissements pour organiser les prières les rencontres et les visites dans les cellules qui sont très importantes parce qu'il y a des détenus qui écrivent à l'aumônier qui sollicite le voir individuellement parce qu'ils ont un problème parce qu'ils ont des questions sur la religion parce que tout simplement ils ont besoin de parler avec l'aumônier ils ont besoin de se confesser ils ont besoin de se confier à une personne morale et le rôle de l'aumônier il est là pour apaiser les esprits pour avoir ce soutien moral, psychologique et religieux avec chaque détenu dans les établissements 1 1 1 1 2 3 4 5 8 9 9 9 9 11 11 12 12 13 14